Salut les amis, je suis Appelé Toquem en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ABC d'R, l'ABC d'horreur, donc après la lettre A et la lettre B, que vous avez pu découvrir il y a quelques jours. Voici maintenant donc la lettre C et on attaque tout de suite avec le premier film qui est, je crois, le premier film d'Ela Eros, donc Cabin Fever. Je crois qu'il y en a trois, voire peut-être quatre. Je crois que le quatre, c'est peut-être pas 100 zéros, j'ai un doute. Le 1 est vraiment très très bon, ambiance très malsaine, très glauque, au sein d'une forêt, plusieurs jeunes qui vont devoir faire face à un virus. Vraiment cool. Donc voilà, je n'ai jamais vu les suites par contre, mais le 1, c'est une valeur sûre, donc Cabin Fever, ça augurait que du bon pour la suite de la carrière d'Ela Eros, je trouve. Ensuite, le second, c'est un film que j'ai récupéré il n'y a pas très très longtemps, que j'avais eu à 2,99 en cash. C'est avec Laurent Lucas, Jackie Berroyer, qui est hallucinant dedans, et Philippe Nahon, qu'on retrouve aussi dans Haute Tension, d'Alexandre Aja. C'est Calvaire. Ouais, Calvaire qui est un film complètement what the fuck belge, qui est très 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 barré, et très malaisant et malsain, je trouve. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser sur le mystère et vous renseigner, et avoir la curiosité d'aller vous renseigner sur ce film. Je vous le conseille, Calvaire. Ensuite, on continue avec un excellent film d'horreur, très culte, très classique. C'est Candyman, donc le premier, avec Tony Todd, qui sera révélé par ce film d'ailleurs, qui est juste énorme. Évitez juste de prononcer 5 fois sans nom devant un miroir, ça vaut mieux pour vous. Donc Candyman. Ensuite, on continue avec un autre film très culte, qui aura fait parler de lui, de Rodgero Deodato. Petite dédicace, Vincent, donc c'est Cannibale Holocaust. Voilà, Cannibale Holocaust, célèbre pour ces scènes de massacre, je crois, réelles d'animaux. Pas encore vu. Pas encore vu, il faudra qu'on regarde ça avec ma copine. Cannibale Holocaust. Ensuite, on enchaîne avec Captivity. Et là, merci, je crois que c'était Mademoiselle Latino, il me semble. Voilà, très très bon. Très bon survival avec Alicia Cusbert, qu'on retrouve dans La Maison de Cire ou encore dans The Girl Next Door. Excellente comédie américaine. Sérigraphie. Je vais vous montrer, c'est assez rare dans les DVD maintenant. Il y a un artwork au niveau du DVD, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, voilà, Captivity très très bon, très malsain, pareil, des sacrées bonnes scènes. Et voilà, vraiment cool. Ensuite, on continue. Je pensais, le jour où je l'ai trouvé, avoir trouvé The Burning, donc carnage, mais en fait, rien à voir que celui-ci, apparemment, c'est une merde son nom. Je cite, comment s'appelle-t-il ? Tom C.V.D. Voilà, carnage. Donc celui-ci, apparemment, il est vraiment mauvais. On verra. Jamais. Ensuite, présentation de Wes Craven, donc film qui n'est pas de Wes Craven. C'est le Carnaval des âmes, alors qu'il y a le remake du film des années 60, 70, je pense. Donc voilà, j'accueille vraiment cool, mais le film, lui, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous ne l'avez plus déjà vu. Ensuite, deux très bons films, enfin, que j'aime beaucoup, de Roger Kerman. Donc c'est Carnosaure 1 et Carnosaure 2. Voilà, avec des monstres, des dinosaures. Vraiment juste cool. Et je crois qu'il me manque le 3. Voilà, peut-être le 4. Je crois qu'il n'y en a que 3. On enchaîne avec du très culte. Nouvelle dédicace à toi, Vincent Voselovski, mais pour le remake. Voilà, celui-ci, c'est avec 66 passec, John Travolta, adaptation d'une oeuvre de Stephen King par Brian De Palma, donc c'est juste Carrie. Voilà, Carrie, ou comment les pouvoirs télékinésies d'une jeune fille vont être utilisés à des fins destructeurs. Voilà, Carrie. Ensuite, depuis il y a peu longtemps, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout, il m'a un peu saoulé, donc c'est Carver. Je trouvais que c'était mal filmé, mauvaise lumière, tout ça, donc pas top. Ensuite, un petit dédicace à toi, Julien, je crois que tu vas nous en parler prochainement. Castle of Rick. Voilà, c'est... c'est sympa sans plus, ça se regarde, mais ce n'est pas ouf. Voilà, c'est d'après une adaptation de H.P. Lovecraft. Ah, ben voilà, je pense que c'est peut-être ça qui t'a fait l'acheter du coup. Voilà, je l'ai vu il y a très longtemps, donc il faudrait peut-être que je l'envoie. Donc voilà, Castle of Rick. Ensuite, Catacombe, qui n'a rien à voir avec le Catacombe dans les sous-sols de Paris, là, récemment. On va dire que je vais découvrir ce film prochainement, mais juste pour voir ce que donne Pink en actrice. Voilà, qui est ici. On verra ce que ça donne ce film. Ça a l'air plutôt cool. Par le producteur de Sceau, donc voilà, je vous en parlerai peut-être ce mois-ci, prochainement. Ensuite, pareil, ce film-là, quand je l'ai pris, j'ai confondé avec un autre. C'est plutôt sympa. Ça fait d'un art quand même. Donc c'est Catacombe, c'est les tueurs d'hommes. Ouais, plutôt cool. Des chats un peu de tueurs. Ensuite, vu il y a peu de temps, vraiment très très bon. Pas vraiment un film d'horreur, mais bon, c'est Kim Basinger, Chris Evans, et Jason Statham, donc c'est cellulaire. Voilà, et voir Jason Statham, dans un rôle de méchant, c'est très très cool. Donc, c'est lui-là. Ensuite, dédicace à toi, Goldie, je crois que c'est un Charles Band, mais je ne suis pas sûr. Non, je dis de la merdasse, ce n'est pas du Charles Band. Film sur le satanisme, apparemment, cérémonie, je l'ai depuis très très longtemps, mais je ne l'ai jamais vu. Ça a l'air vraiment aussi d'être un nanar. Ensuite, excellentissime, très culte. Oh, c'est une blague ! C'est arrivé près de chez vous. Voilà, Benoît Poulevard qui a été révélé dans ce film. Voilà, qui est vraiment très très bon, mais pareil, pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, au niveau de la jaquette, j'ai la classique, avec le gantier, mais il y en existe une, avec une pétine de bébé, qui a été interdite par la suite. Ensuite, une saga que j'ai au complet. Donc, nous avons Jeu d'enfant, le premier Chucky. Nous avons Chucky 2, voilà, assez dur à trouver en DVD, celui-ci. Nous avons Chucky 3, pareil, assez compliqué à trouver en DVD. Nous avons la fiancée de Chucky, qui est celui qu'on voit le plus en cash ou autre, qui est juste excellentissime. Le fils de Chucky, que j'ai revu il y a quelques jours, et que j'ai vraiment trouvé très très bon également, très cool, très délire. Et le dernier, en attendant le prochain, la malédiction de Chucky. Voilà, pour les Chucky, on continue avec du culte, le 1 et le 2. Petite dédicace à toi, l'ami barbu, je crois que c'est toi qui aimes beaucoup ce film. Donc, c'est Chud, voilà, le numéro 1. Alors, c'est Coucher, c'est Cannibale, Humanoïdur, pas terre et dévastateur, voilà, c'est ça, le cycle de Chud. Et le numéro 2, celui-ci que j'ai toujours n'ai pas vu. Donc, c'est pas ce qu'il vaut. Donc, voilà. Ensuite, pareil, je l'avais, celui-là, je l'ai vu dans la look, j'ai récupéré, il y a un petit moment, il y avait 200 DVD à peu près. Donc, c'est avec Brendan Fair, John Savage, Alison Lange, par les créateurs de Poltergeist, Christina's House. Voilà, je ne sais plus c'est qui qu'il a trouvé récemment pour 20 centimes, je crois. je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. On verra, il faut voir. Ensuite, Tchina L'air sympatoche avec Malcolm McDowell, donc clinique, je crois qu'il y a aussi le nom terror clinique pour ce film. Voilà, ça se laisse regarder, c'est pas ouf non. Ensuite, très très bon, d'ailleurs, j'ai oublié la suite en route, donc Cloverfield, et elle Cloverfield Lane, voilà, qui n'a rien à avoir avec le 1. Plutôt sympa, celui-ci, j'avais bien aimé, produit par Gigi Abrams, j'avais bien aimé, c'est un fun footage, mais plutôt cool. Donc, voilà, Cloverfield, des bons effets spéciaux. Ensuite, pareil, un film que j'avais eu dans le lot, ce fameux gros lot, donc Cold and Dark, il a eu mal dans le sang. Jamais vu non plus, donc bon, je vais vous lire le résumé de celui-ci. Donc, flic intègre, John Dark empêche la vermine de s'installer dans sa ville, il commence à soupçonner son ami et mentor Mortimer Shade d'une série de meurtres surnaturels visant la pegue. Même si Shade élimite uniquement les crapules, Dark devra choisir entre le dénoncer et rester silencieux. Rien ni personne est au-dessus de la loi. Ça a l'air plutôt cool. Voilà, apparemment, il a l'air d'avoir Kyle MacLachlan dedans sur The Thing ou The Hidden. Non, du tout. C'est parce que ça parle de The Hidden avec Kyle MacLachlan. Donc voilà, Cold and Dark. Et, alors celui-ci, je crois que c'était Brendan Tanguy qui me l'a envoyé. Colpré 2. Voilà, il me manque le 1 et le 3. Sager, je ne sais plus si c'est danoise ou norvégienne. Je sais que c'est scandinave, c'est tout. Vraiment cool, vraiment bien, bien violent, bien gore et tout. Donc, Colpré 2. Très, très sympa. Hop, on enchaîne avec la deuxième pile et ces 4 films qui vont ensemble. Donc, le premier, c'est La Collinette des yeux, l'original de Wes Craven. Voilà, qu'on ne présente plus. Le second, La Collinette des yeux. Donc, la suite de l'original qui est vraiment moins bonne. Qui n'est pas dégueulasse, mais qui est vraiment moins bonne. Ensuite, le remake que je trouve meilleur que l'original et qui est juste un de mes films d'horreur préférés. Tellement énorme, ce remake d'Alexandra Jot. Voilà. et la suite du remake que sympa. Donc, Les 4, La Collinette des yeux. Ensuite, très cool, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, c'est Conjuring 2. et on a en plus dedans Conjuring 1 que vous verrez dans pas longtemps que j'ai engluré. Donc, le 2 qui est vraiment ou ex aequo avec le premier ou un chouïa en dessous. Enfin, il est vraiment très très bon. Les deux se valent quasiment. Ensuite, très très culte, en édition collector double DVD. Donc, c'est Constantine avec Ken Reeves. Voilà, vraiment cool ce film. Je viens de m'apercevoir que c'est un DC Comics. Enfin, c'est adapté des DC Comics. Ça, je ne savais pas. Voilà, Constantine. Ensuite, que j'avais chopé 9 pour 3 euros à, je crois que c'était Carrefour. Et c'est vraiment cool, c'est une édition Néo Publishing. Donc, c'est dans une édition collector de DVD. Voilà, les voilà. Donc, c'est Contamination ou Alien Contamination. Et encore une fois, c'est un film avec une double jaquette. Et j'ai choisi celle-ci qui est vintage et qui est juste trop cool. Hop. Voilà. Et avec le fourreau plutôt simple également. Donc, voilà, je voulais déjà dire l'entreprise, les éditions Néo Publishing, je les adore. C'est vraiment juste excellent. On a souvent une double jaquette. La originale, la vieille et puis une un peu plus moderne donc toujours cool. Hop. Ensuite, ceux-là, je vais les faire en une fois parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est simplement les comptes de la crypte. Donc, nous avons le volume 1. On retrouve entre autres deux dans Michael G. Fox. Nous avons alors le volume 2. Voilà, on retrouve entre autres Catherine O'Hara. nous avons le 3. On retrouve Tim Ross, Kyle MacLashlan. Nous avons le 4 où on a Malcolm McDowell entre autres. Christophe Rive également. Nous avons le 4 que j'ai dans la notre version. Donc, le même. Ensuite, le 6 parce que j'ai pas le 5. Donc, celui-ci, c'est avec Donald O'Connor. ensuite, nous avons le 7. Voilà, avec Timothy Dalton et Tim Curry par exemple. Pennywise dans ça. Nous avons le 8 avec Roger Daltroway. Nous avons je crois le 10. Ouais, le 9 je l'ai pas. Donc, avec Ellen Brennan. Nous avons le 12 parce que j'ai pas le 11 avec Kyle avec Bruce Davidson et Clancy Brown. Et nous avons le 13 avec Bill Paxton et Lou Diamond Phillips. Donc là, c'est cool. Donc, il m'en manque 3. Ensuite, pour continuer, un film que j'aime énormément avec Sigourney Weaver et Holly Hunter. Vraiment très cool. Et Harry Connick Junior, je crois que c'est le tueur dedans. Donc, c'est Copycat qui est vraiment, vraiment très, très bon. De 95 à Zilat. Voilà, je vais vous lire un petit peu le pitch. Donc, San Francisco est la proie d'un mystérieux assassin qui reproduit les crimes odieux commis par les plus célèbres sériales killers. La psychiatre Ellen Hudson, spécialiste des tueurs en série, vit en reclus chez elle depuis, elle ne communique avec l'extérieur que par Internet. Elle va cependant accepter de coopérer avec l'inspecteur Jill Mona Hahn, joué par Holly Hunter, pour mettre fin à cette terrible série de meurtres. Voilà, vraiment génial, je vous invite à le voir. Hop, mais édition cartonnée toute dégueulasse. Comme mon très culte, plutôt bon aussi, Sélection Manovie, c'est une de Mario Bava avec Christopher Lee, donc le corps et le fouet. Voilà, celui-ci, vraiment culte. Ensuite, alors celui-ci, je l'avais prié parce que il était à 50 centimes, je crois, et puis la catchphrase. Quand Clive Barker rencontre Marilyn Manson, ça m'a intrigué, ça a l'air bien barré. Quand tombent les ténèbres, Satan est censé le mettre. Extrême monstrueux, Créade d'Officier, on va très loin de l'Aurore. Enfin, voilà. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce qu'il vaut. Créade d'Officier, je sais que c'est le nom d'un groupe très, très, très hard. Mais le film, là, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, excellent, un film de Wes Craven, très connu, donc La créature du marais. Assez difficile à trouver. Donc voilà, avec, comment s'appelle-t-il déjà, lui ? Il est plutôt connu, l'acteur principal. Ça ne me reviendra pas. Ah, il y a l'acteur qui joue Krug dans, merde, dans La dernière maison sur la gauche, mais je ne sais plus son nom. Donc voilà, créature du marais. Ensuite, nous avons Creep qui est vraiment excellent, celui-ci, qui se passe dans les sous-salles d'un métro, en fait, dans un métro. Donc vraiment très, très bon. Il fait longtemps que je l'ai vu aussi, celui-là. Donc je crois qu'il y a des créatures ou tout ce comme ça. Hop ! Ensuite, un diptyque, donc Crocodile 1 et Crocodile 2. Le premier qui est de Toby Hooper, le dejeu ne crois pas. Non, qui est de Gary Jones, celui qui a fait Spider. Voilà, je n'ai vu que l'un, vraiment cool. Ensuite, je n'avais pas aimé au premier visionnage, je le regarderai peut-être prochainement, mais l'ambiance est cool, mais le film en lui-même, je n'ai pas aimé. Donc c'est Les Chroniques de Tchernobyl, voilà, qui est une sorte de fun footage aussi. Un groupe de jeunes qui va décider d'aller visiter la ville de Pripyat, juste à côté de Tchernobyl, où il y aura encore des radiations et il y aura eu des victimes de cette catastrophe. Donc voilà, Les Chroniques de Tchernobyl, film des années 2010, pareil. Ensuite, le premier film de Guillermo del Toro que je suis très content d'avoir dans cette édition. Donc voilà, Cronos, voilà, film de vampires. Hop, le premier CD et le deuxième rempli de bonus, Les Mystères de Cronos. Voilà, je l'ai vu il y a très longtemps. Celui-ci aussi, j'en ai de vagues souvenirs. Il faudrait que je l'en fasse. Ensuite, un très bon film que j'aime vraiment mieux que The Descent. Pour moi, c'est un peu le même genre. Donc c'est la crypte. Voilà, la crypte. On retrouve entre autres Callauser qui joue dans Too Fast Too Furious, Maurice Chestnut qui joue dans Anaconda, Edith Ibran qui joue dans New York 911, Lina Heddy qui joue dans les frères Grimm et Pieper Perabo qui joue dans Coyette Girls. Coyette Girls, génial au passage. Voilà, la crypte. Et on a également Crywolf. Donc je trouve que c'est un survival aussi celui-ci. De mémoire, je me rappelle que le tueur était plutôt cool avec son cagoule et son couteau de chasse. Voilà, mais pareil, le but il y a longtemps. Voilà, c'est les graphiques sympas. Ensuite, il en reste 4. Donc le premier très culte, je vais le présenter rapidement. Donc ces cubes, voilà, très connus. Pareil, je crois qu'il y a une trilogie. Je n'ai pas les deux autres. On continue avec Kirby House. Pareil, qui est un film que j'ai vraiment depuis longtemps, celui-ci. Voilà, film en rapport avec le Jab, c'est également une cabane possédée, je crois, ou quelque chose comme ça. Et les deux derniers, donc Curse, qui est un film de Wes Craven que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Réalisé avec Kevin Williamson également. Donc c'est les deux qui ont fait Squim en fait, Craven et Williamson. Et on sent vachement l'ambiance au Squim pendant tout le film, côté campus avec les jeunes. L'actrice principale, donc c'est Christina Ricci qu'on retrouve entre autres dans Sleepy Hollow. Il y a aussi Joshua Jackson qu'on retrouve dans Urban Legend ou dans la série Dawson, je crois. Et Shannon Elizabeth donc qu'on retrouve dans Scary Movie ou dans American Pie. Vous savez, c'est Nadia, la tchèque. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment cool, vraiment WTF, Loup Garou qui fait un fuck, on ne sait pas trop pourquoi, soit disant, c'est parce que juste il a un gros cul. Voilà, bien délire, bien cool, bien en décalage. Et le dernier qui est un slasher que j'aime beaucoup, qui est un film que j'ai depuis longtemps également. On retrouve entre autres Kiliminog dedans. Voilà, c'est Cut, donc Cut qui est juste un slasher dans la veine des Scream, des Urban Legend, des Souviens-toi l'été dernier et qui est très cool. Je trouve justement le physique avec le masque assez sympa du tueur et je crois que c'est avec un sécateur ou un truc dans le genre qui tue. Voilà, vraiment cool, Cut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme la précédente, on n'est pas loin des 20 minutes, donc c'est cool. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à commenter comme d'habitude, dire ce que vous avez préféré dans les films que je vous ai présentés, ce qui vous donne envie. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite, les amis. Joyeux Nananif, ciao, ciao !